Les ventes du prix d'Amérique, 22, 23, 24 janvier prochain, la plus belle vente mixte organisée en Europe. Nom, l'évêque, l'évêque, prénom, Camille, Thomas, profession, jockey, jockey. On a essayé peut-être plus de chevaux montés à une époque, quand mes enfants ont été apprentis. Comme il courait beaucoup monté, on a essayé certainement plus de chevaux, elle en faisait partie. La première fois que tu as monté caribé ? C'était au mois d'août 2012, et je remplaçais mon frère qui était à pied, et on avait gagné, donc forcément, elle m'avait laissé une très bonne impression. Quand on est rentré ce jour-là, je me rappelle, on avait fait la route avec Patrick Théry, et au retour, on m'avait dit « bon, t'as peut-être ta jument de Cornulier ». C'était 4-5 mois avant, et il avait vu juste. Thomas, la première fois que tu as monté Ulysse, c'était à Cherbourg en 2012. Qu'en avais-tu pensé ce jour-là ? Ce jour-là, non, ce n'était pas des grosses impressions, parce que le chevaux était parti au galop. Il m'avait mis un peu trop en confiance, et je suis parti avec les autres, et puis on le connaît, il est un peu bébête. Donc il est parti au galop, et puis derrière les autres, pas impressionnant du tout. Ensuite, comment a-t-il évolué ? Il a évolué que tout, pendant un an, la travail est montée, régulièrement, pas tout le temps, mais régulièrement. Et puis tout l'hiver, avant de débuter, il trottait souvent monté, et puis au printemps, on s'est décidé, sur une mauvaise course athlée, où il avait fait pote au galop, de le courir monté. Une île, on avait un petit peu de mal à le canaliser. C'est un cheval qui a toujours montré de la qualité, peut-être doué de nature. Mais alors, il était très fougueux, il faisait des fautes, des blagues, soit au départ, soit, enfin bref, il n'était pas sûr du tout. Enfin, il a quand même gagné à Vincennes, à 4 ans, à Tlée, mais bon, on n'était jamais à l'abri d'une faute, donc on l'a essayé de monter. On l'avait essayé une première fois, ça n'avait pas été, avec Thomas, mais bon, le cheval, c'était pas dans de bonnes conditions, enfin bref, on n'avait pas insisté sur le coup. Et puis un jour, il nous a déçus, un jour, sur une course, on comptait gagner, le cheval a fait l'idiot, enfin bref, on s'est dit, la selle sur le dos, et puis là, c'était parti, il était transformé. Karibé, depuis l'année dernière, a-t-elle pris un coup de vieux ? Je ne pense pas. Elle était très, très bien après le Cornulier de France, elle a fait un très beau printemps, elle a gagné deux belles courses à Vincennes, et ensuite, on n'a pas voulu, on a fait un petit break l'été, en vue justement de cet hiver, parce qu'on ne voulait pas aller à Anguin courir le prix de Londres, si bien qu'on a voulu leur préparer pour cet été, elle avait eu une belle épreuve ou deux, et puis elle n'était pas assez prête, en fait, elle avait eu un petit contre-temps, donc on a été pris de court pour l'été, si bien qu'après, on a tout axé plutôt sur l'hiver. On la recourt en attelé, des courses Busséguin, des courses à 50 mètres, enfin, quelques courses attelées, et puis malheureusement, elle avait que de 2100 pour préparer le Cornulier, sinon c'était des courses en rendant 25 mètres. Moi, je trouve que ce n'est pas des bonnes préparations, en rendant 25 mètres, monter, c'est toujours des courses plus ou moins dures, c'est toujours des bons ou des bons chevaux qui partent devant, c'est toujours des courses plus ou moins dures, donc j'ai préféré la courir un petit peu attelée, et elle a couru deux courses, où elle s'est bien comportée d'ailleurs, sur 2100. Ce n'est pas une mauvaise préparation en soi pour elle, parce que c'est une jument qui a beaucoup de tenue, mais qui manque un peu de vitesse. Je pense que par rapport à l'année dernière, elle est encore plus endurcie, quand elle a couru le Cornulier l'année dernière, c'était la première fois qu'elle a affronté les bons, elle a été expérimentée, parce qu'elle avait quand même 9 ans, mais elle ne les avait jamais affrontées. Là, cette année, elle a quand même couru au printemps, avec plutôt du vivier, à cette époque-là, qui était vraiment en pleine forme. Elle a été deux fois deuxième de Singalo. J'ai l'impression de la sentir plus forte, encore plus combattante que l'année dernière. Le Cornulier a 6 ans pour Ulysse, ce n'est pas un peu trop jeune ? Je ne pense pas, non. De toute façon, vous avez des courses d'âge jusqu'à 5 ans. Après, il faut attaquer les vieux, aussi bien courir le Cornulier. D'ailleurs, il a gagné le prix du Calvados, c'était la première fois qu'il a rencontré les vieux chevaux. Ils sont à force de l'âge, 6 ans pour un trotteur, non, c'est le bon âge à mon avis. On pouvait même courir une année avant, on avait des chevaux de gagné à 5 ans. À quel moment tu as pensé que c'était un cheval de Cornulier ? Un cheval de Cornulier, je ne sais pas, mais je sais que tout l'hiver d'avant, j'avais annoncé quand même à beaucoup de personnes qu'on pouvait courir avec les meilleurs de notre génération. Parce qu'il avait tout pour aller monter, il avait beaucoup de classe. Et le matin, il était vraiment très plaisant. Quel pourcentage attribues-tu à ton père dans la réussite de Caribée ? Un très grand pourcentage. Il l'a toujours bien aimée, mais elle a eu beaucoup de problèmes quand elle était pouliche. Donc, elle était un petit peu difficile au début parce qu'elle souffrait un petit peu. Et il l'a toujours bien appréciée, mais ça fait déjà quand même deux ans qu'elle devait partir poulinière. Et la première année, Thomas a un petit peu insisté pour qu'elle reste à l'entraînement, parce que lui aussi pensait qu'elle en valait la peine. Et l'année dernière, on a un petit peu insisté, mais on n'a pas eu besoin d'insister longtemps, parce que lui aussi voulait la garder encore à l'entraînement. Donc, je dirais quand même qu'il en est pour 90%. Quel pourcentage attribues-tu à ton père dans la réussite d'Ulysse ? Bah, je dirais 100%, parce que c'est sûr qu'il y a eu Mickaël Dolion aussi au début, puisque c'est lui qui s'en est occupé. Et puis après, il est arrivé chez nous, il était vraiment spécial. Il fallait prendre son temps avec ce cheval-là. Parce que si on n'avait pas pris notre temps, je ne pense pas qu'il serait là, puisque c'était vraiment un cheval avec des grandes allures, donc il ne savait pas se précipiter. Donc, il a toujours fallu attendre, attendre. Et puis, je pense que le travail en ligne droite lui a fait beaucoup de bien. Et puis, voilà, que ce soit mon père qui s'en occupe tout le temps, qui s'énerve rarement avec, qu'il a toujours fait pour qu'il s'améliore. Ça lui a fait, c'est grâce à ça qu'il est à ce niveau-là. Qu'as-tu pensé d'Ulysse la dernière fois dans le prix du Calvados ? Il t'a surpris ou pour toi il confirme ? Alors, il confirme, on lui voyait une première chance forcément. Il s'est lancé en tête, parce que son âge, il n'est pas surchargé en gains. De toute façon, tout ce qu'il a fait en 2013 dans sa catégorie, les chronos étaient toujours là. On ne gagne pas les courses qu'il a gagnées dans d'excellents chronos, 11, 3 fois il me semble sur 2100, 13 et quelques prix de Normandie, tout ça. C'est 2008, donc c'est des chronos qui font les meilleurs, même les vieux, donc ce n'était pas non. Puis il gagne quand même à chaque fois avec une certaine aisance quand on voit ses courses. Sa dernière course, elle est très bonne. Il y a un point négatif, c'est le départ, qui n'a pas été bon. Mais c'est la première fois qu'il me fait ça, je ne pense pas qu'il devrait le refaire. Mais sinon après, c'était très bien, parce qu'on s'est fait attaquer, on a descendu vite comme on fait souvent. Et puis au moment où on a voulu reprendre, du tout, il nous a attaqué, donc ça n'a jamais vraiment repris. Et puis il a réaccéléré dans le dernier tournoi quand Singalo s'est remis derrière. Et puis il le fait vraiment bien, tout en se reprenant pour finir, parce qu'il était tout seul. Qu'as-tu pensé de la dernière course de Karibé ? Karibé s'est très bien comporté, parce qu'elle trotte une 11 et quelques sur 2100. Elle est battue par Seb Zekoui, qui a fait une très très belle course. Singalo, on le connaît à ce niveau, il l'a battu deux fois l'an dernier de toute façon. Donc il courait très bien, mais elle n'a pas eu un super parcours, un petit peu en épaisseur, en montant. Elle n'a pas démérité, parce qu'ils se sont détachés à trois, elle a très bien fini. Donc elle a été bonne ce jour-là. Donc Singalo a fait une très très belle course, je ne sais plus le nom de la course, mais enfin quand il court avec Karibé, il est deuxième. Dans le prix du Calvados, il a plutôt moins bien couru en rendant 25 mètres, mais ce n'est pas facile. Donc je ne regrette pas d'avoir couru la jument. Enfin, ça on verra après. Mais je ne sais pas où il en est, sinon c'est le cheval de classe de la course. Seb Zekoui, elle a été super plaisante dans sa victoire. Elle a beaucoup plus de fraîcheur, il me semble, que l'année dernière. Roxane Griffe a bien commencé le meeting après la déçue. Elle a bien couru à l'athlée. C'est quand même une excellente jument, il ne faut pas l'oublier. Elle répond toujours présente quand même, elle est généreuse. Et puis Thiego Détang, qui a aussi très très bien couru dans le prix de Bourgogne, qui a été réservé pour le Cornulier, qui n'a pas couru monter. Il n'a pas dû recourir beaucoup au monté depuis l'année dernière. Donc voilà, ça paraît être l'opposition directe, ces chevaux-là. Le scénario idéal, ce serait qu'Ulisse prenne la tête et que j'ai son dos. Et après ? Et après, comme il pousse à droite, d'entrer de la droite, de pouvoir garder ma corde et lui mettre un petit nez sur le poteau. La course idéale, ce serait de pouvoir le démarrer et puis prendre la tête. Et puis essayer d'attaquer dans le délai tournant, bien sûr. Mais là, je pense que tout parcours, on aura du monde pour nous attaquer. Dimanche matin, quand tu vas quitter l'écurie, quel est le conseil que tu vas donner à ton fils et à ta fille ? De rester calme, de ne pas s'affoler, de respecter leurs chevaux, d'essayer d'utiliser au mieux les facultés de leurs chevaux. Ils sont différents, donc voilà. Essayer de les utiliser au mieux, sans faire de folie, il ne faut pas faire les fous et il n'y a plus que le meilleur gagne, comme on dit.